Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un djoune au bleué. En fait, le djoune est déjà fait, il est déjà fermenté. Déjà, ce que c'est qu'un djoune, on appelle ça aussi un champagne de kombucha. En fait, c'est comme du kombucha, sauf qu'à la place du sucre, on a mis du miel. Et aussi, même si on pourrait faire un djoune à partir d'une mer de kombucha, ça peut mal marcher parce qu'il y a déjà des levures et des bactéries dans le miel. Donc, ce qu'on utilise, c'est une mer de djoune. Donc, une mer de djoune plus du thé plus du miel, ça donne un djoune, aussi appelé champagne de kombucha. Et on va l'aromatiser avec un shrub au bleué. Un shrub, c'est une macération de fruits dans le sucre et vinaigre. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bon. Et vraiment, c'est un des meilleurs trucs pour aromatiser des kombucha. Donc, vous avez peut-être remarqué, les djoune, il y a tout le temps des dépôts au fond. Puis, en plus, là, il y a une vieille mer qui s'est déposée au fond. Et la nouvelle mer, en fait, on l'a déjà rangée au frigo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser à l'intérieur de la jarre ici pour aromatiser, avant d'embouteiller, et on va laisser les dépôts au fond. En même temps, on va filtrer. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. Ce sont des gars. C'est bien de ne pas mettre trop de dépôts à l'intérieur, parce que les dépôts sont chargés en levure, et ça pourrait produire un petit peu trop de gaz dans les bouteilles. Là, je vais utiliser la proportion de 250 000 litres pour un... Là, il y a à peu près un 2 litres. Donc, ça risque d'être quand même pas mal sucré. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une cuillère et je vais y aller au goût. Vous allez voir. En passant, il y a toujours des gens qui nous demandent dans les formations ou sur Internet, est-ce que c'est correct le métal ? Avec les fermentations, aucun problème. Du moment qu'il soit inoxydable, là, c'est une cuillère qui ne restera pas trop à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème d'oxydation. Je pourrais en rajouter un petit peu. Donc, l'idée, c'est vraiment, vous pouvez goûter, c'est de trouver qu'est-ce qui sera bon au niveau de l'équilibre acidité et sucre. Quand c'est à votre goût, alors là, c'est le temps d'embouteiller. Et ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est que ce que je vous conseille, c'est de prendre en note les quantités que vous faites, que vous dites, ah tiens, j'ai utilisé 3 quarts, là, c'est plus un 4-5ème d'une tasse, donc ça fait tant de millilitres pour un 2 litres. Comme ça, la prochaine fois, vous pourrez optimiser, améliorer votre recette. Bon, c'est ça de regarder la caméra et de regarder ce qu'on fait. Vous allez voir comment faire des dégâts et essayer de les rattraper. Ok. Et voilà, le djoun est embouteillé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais conserver ma bouteille. Déjà, je vais rincer ma bouteille. Je vais nettoyer mon comptoir, mais je vais rincer ma bouteille et je vais la conserver sur le comptoir à peu près 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours, ce que je vais faire, c'est que je vais tester la pression comme ça, je vais refermer aussitôt et je vais regarder les bulles monter. L'idée, c'est pas de faire. Faites pas ça. Parce que s'il y a trop de pression, ça va jaillir aussitôt. Ce que vous voulez, c'est juste tester un petit peu la pression et refermer. Mais généralement, 3-4 jours, c'est le bon temps et après au frigo. Et c'est vraiment le fun comme boisson, le djoun, surtout en temps des fêtes. Ça se partage bien, ça se boit facilement. C'est même pas mal agréable, tout seul ou en cocktail. Amusez-vous bien !